bonjour les amis donc ça fait plaisir de vous retrouver en vidéo enfin pour ma première vidéo donc voilà donc c'est décidé j'ai décidé de faire une première petite vidéo et d'être un petit peu plus active sur youtube un petit clin d'oeil à mon pote pagès parce que c'est vrai que c'est un peu lui qui m'a motivé à mettre moi aussi un petit peu à fond dedans ces dernières compétitions qu'on a fait qu'on a eu l'occasion de se rencontrer lui et moi championnat france colmar c'était magnifique de le voir à chaque fois comme ça dans les coulisses et tout en backstage filmé tout bas je trouve ça juste magnifique donc il m'a vraiment motivé il m'a donné envie moi aussi de m'y mettre parce que c'est vrai que c'est notre passion et c'est un kiff pour nous de vous faire partager ce qu'on vit et je pense que doit y avoir un tas de passionnés doivent être en train de me regarder se dire ah ouais putain moi aussi j'adore faire ça et tout bah ouais parce qu'on est comme ça on est tous pareil donc je fais cette petite vidéo pour vous dire que je vais participer au championnat france donc pour les autres qui ne savent pas vous le savez les gens qui commencent à me suivre sur youtube je prépare pour la deuxième fois les championnats france je rappelle l'année dernière que j'ai participé au championnat france donc j'avais fait quatrième la demi finale sachant qu'il faut être minimum dans le top 6 pour pouvoir partir en finale ensuite en finale je me suis classé me semble 8 ou 9e bref pour moi c'est nul pourquoi avant gros tout simplement parce que en un mois j'ai enchaîné quatre compétitions donc quatre décharges musculaires donc j'ai perdu énormément de qualité musculaire donc à la fin c'était plus de la figuration que de la scène que j'ai fait mais c'est pas mais grave on apprend avec ses erreurs je ne regrette pas donc du coup je me concentre sur les championnats de france Sérieusement je veux réussir les championnats de france comme j'ai réussi connemare en 2017 où j'ai fait premier je préfère m'investir à fond sur une compète avant de penser aux autres parce que c'est ce que j'ai fait l'année dernière j'ai pensé trois plusieurs compètes et je partais dans tous les sens et à la fin on peut pas être aussi performant que quand on n'en fait qu'une parce que le corps il a besoin de repos le gain que j'ai acquis en presque un an de colmar jusqu'à maintenant il faut pas le perdre il faut le conserver si je fais n'importe quoi si je migris trop vite si je descends trop vite les lucides et tout ça va être un véritable carnage à la fin donc on va pas voir la différence avec les anciennes podiums normalement là je devrais être mieux j'espère être aussi sec que je l'ai été à colmar et avoir un petit peu plus de volume ou même pourquoi pas être un petit peu plus sec parce que colmar j'étais sec mais j'aurais pu l'être un petit peu plus croyez moi j'aurais pu l'être encore plus la façon dont j'ai rechargé d'air les glucides quand je dis recharge pour ceux qui ne savent pas recharger c'est on reintègre les glucides progressivement je l'ai fait en trois jours la façon dont on réinsère les glucides j'y suis allé vraiment fort moi en tout cas donc du coup si j'arrive à gérer un peu mieux ça je pense que ça peut être un bon compromis bref pour le moment en tout cas ça se passe bien la diète elle est là j'ai moins faim que les années précédentes ça c'est bien il faut vous dire des fois j'ai oublié de manger mes collations ça craint quoi donc il y a peut-être faut repenser à mettre le réveil quand même ça c'est ouf alors qu'avant je pétais la dalle quoi elle c'est peut-être parce que on n'est qu'en janvier on verra donc voilà la demi finale elle aura lieu le 10 et 11 mars à gravelines donc c'est dans nord pas de calais là où c'est vraiment en haut de la france et puis la finale c'est du côté de lyon il me semble à chamon donc c'est plus proche de là où je suis en ce moment donc pour la suite des autres vidéos à tous les gens qui viennent de s'abonner à ma chaîne ou ceux qui ont l'intention de le faire ben n'hésitez pas suivez moi voilà vous verrez que petit à petit je mettrai des vidéos il va y avoir le championnat de france et bien sûr si j'arrive à faire une belle performance au champion de france il y aura des vidéos en international après parce que le but pour moi c'est d'aller le plus loin possible que donc voilà et pourquoi pas un jour aider les mains physiques qui veulent se lancer pourquoi pas je l'avais dit lors d'un interview à un journaliste mais pas tout de suite parce que j'estime pas encore avoir vraiment pas l'expérience mais le temps de consacrer vraiment encore à ce genre de choses là quoi donc j'attends un petit peu puis si justement je peux passer le cap du championnat de france et aller un petit peu plus loin peut-être que les mains ce qui débute comme moi ils vont se dire ah bah il a déjà fait une bonne paire fait tout la 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 le gars il est crédible quoi on verra ça on verra ça on verra ça on verra ça on n'y est pas encore c'est ce que j'aimerais faire je voilà du coup bon voilà bah ça va se terminer et puis je vous redirai mes impressions je pense avant le championnat de france je reprends une vidéo il y aura d'autres vidéos bien sûr et je vous dis à très très bientôt et c'est en tout cas avec un immense plaisir merci à la prochaine merci à la prochaine